Salut les amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver après ces quelques mois d'absence. J'espère que de votre côté tout se passe bien, que vous êtes toujours positif. Alors écoutez, pour ma part tout se passe à merveille et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un cigare cubain, un classique. Le voici de suite en images. Et bien le voici, il s'agit du Romeo et Julietta Wild Churchill. Une très belle pièce d'une longueur de 13 cm pour un diamètre de 2,2 cm. Une cape ma foi, je dirais colorado, luisante, appétissante, délicatement nervurée. Un toucher ferme sur l'ensemble de la vitol. Une cape plutôt douce, agréable. Son prix est de 14 euros. Et bien écoutez, allons-y, place à la dégustation. Et c'est parti, place à la dégustation. Alors comme d'habitude, j'espère que vous êtes confortablement installés, détendus. Aujourd'hui, nous sommes partis pour, je pense, plus d'une heure et demie de plaisir gustatif en compagnie de ce très joli Wild Churchill. Et sans plus attendre, et bien nous allons voir ce qu'il a à nous offrir au niveau du pied. C'est parti. Alors, je dirais tout simplement que nous sommes dans un registre boisé qui, je trouve, tend quand même plus vers le cèdre. C'est très parfumé, très agréable. Sans plus attendre, coupe-cigare, nous allons me scalper. Alors, comme d'habitude, il faut toujours que j'oublie quelque chose. Nous allons tester le tirage. Parfait, avec une légère résistance. C'est très très bien. Alors là, au niveau du tirage accru, je trouve quand même que nous sommes plus dans un registre floral épicé, léger, mais bel et bien épicé. Avec une petite, mais alors une toute petite pointe d'agrumes qui vient... Et qui vient juste derrière, finalement, ce côté épicé. Et bien, allons-y, agumage, et on prend son temps. Alors, pas d'agumettes, petit briquet à gaz. Briquet à pipe, mais on fait avec ce qu'on a. Alors, les amis, par avance, veuillez m'excuser pour le bruit, pour l'écho, pour la qualité du son, puisque je tourne dans un hangar qui, plus est vide. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix parce que le temps est plus vieux. Donc, je ne pouvais pas vous faire la vidéo dans le jardin. Et à l'intérieur, eh bien, c'est en travaux. En tout cas, ça commence. Et donc, tant que le fumoir n'est pas fait, je ne fume pas dans la maison, tout simplement. Donc, les prochaines vidéos seront tournées, encore une fois, soit dans le hangar, dans une dépendance, dans l'atelier, peu importe. Et si le temps le permet, si le soleil est au rendez-vous, eh bien, nous irons dans le jardin. Donc, je reviens, me revoilà avec le briquet chargé. Et donc, je vais toaster tranquillement le pied de ma vitale. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, tout d'abord, je peux vous dire qu'en rétro-olfaction, c'est déjà bien épicé. Comme vous voyez, une fumée plutôt légère, mais qui tapisse bien le palais tout de même. On ressent bien cette petite touche boisée, suivie par ces petites notes épicées qui viennent de chatouiller les papilles, mais qui ne sont absolument pas agressives. Oui, pour l'instant, je dirais voiser et épicé. Eh bien, écoutez, je continue tranquillement et je vous dis à tout à l'heure pour la fin du premier tiers. Eh bien, de retour pour la fin de ce premier tiers. Alors, écoutez, je passe un agréable moment en compagnie de ce Wild Churchill. Au niveau de la combustion, rien à signaler, tout se passe très bien avec une belle tenue de cendre, une cendre grise. Au niveau aromatique, nous sommes toujours dans un registre boisé, accompagné par de fines épices, mais qui, je trouve, ne sont pas présentes à chaque bouffée. Elles vont et viennent. À cela, s'est ajoutée une note de pain tosté, ou plutôt tosté, mais que j'associe à du pain grillé, chose qui, pour moi, est assez surprenant sur un Romeo et Julietta, mais qui est fort plaisant, je dois dire. Et, au fur et à mesure, le cigare prend du corps, les arômes sont de plus en plus présents en bouche. C'est parfait, vraiment. Au fur et à mesure, comme vous le voyez, le tirage a tendance à s'ouvrir. Il nous offre ainsi un beau volume de fumée. D'ailleurs, il nous gratifie de vos luttes bleutées. Alors, j'imagine que vous ne verrez pas ça à la caméra, mais vous pouvez me faire confiance. La rétro-olfaction n'est pas douloureuse, ça se passe très bien. Toujours épicée, mais cette fois-ci avec des notes de café-crème, je dirais. Plutôt gourmand, plutôt gourmand. Eh bien, écoutez les amis, je vais continuer tranquillement cette dégustation, et je vous dis à tout à l'heure pour la fin du deuxième tiers. Eh bien, de retour pour la fin de ce deuxième tiers. Eh bien, écoutez les amis, un deuxième tiers gourmand. Le cigare s'est arrondi, ça devient onctueux, toujours avec de belles notes boisées, d'épices, même si je trouve que celle-ci s'estompe doucement, mais sûrement. Nous gardons également ce côté tosté, pain grillé. Et à ce niveau, une petite pointe de café, un café léger, mais bel et bien présent. En rétro-olfaction, je dirais que nous sommes plus sur un café torréfié, mais toujours accompagné par une petite pointe d'épices qui chatouille les narines, mais ça n'est absolument pas agressif. Donc, le cigare continue à prendre du corps. Au fur et à mesure, les arômes sont plus persistants en bouche. C'est vraiment superbe. Je passe un moment magnifique, même si le temps est pluvieux, mais une belle dégustation, même si au final, ça reste quand même plus ou moins linéaire. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas péjoratif. Un cigare linéaire qui offre de bons arômes, eh bien, ça me convient également. Alors, je dirais qu'au niveau de la puissance, sur dix, je m'y mettrais quatre ou cinq. Ça ne va pas vous scotcher à votre siège. Ça reste gérable, on va dire. Donc, sur ce, je continue la dégustation et je vous dis à tout à l'heure pour la fin de celle-ci. Et vous voyez, très joli volume de fumée. Et bien, de retour pour la fin de cette dégustation du Romeo et Julietta White Churchill. Toutes les bonnes choses ont une fin et ce Romeo et Julietta n'y échappent pas. Alors, tout d'abord, je dois dire que ce côté onctueux, crémeux, malheureusement sans étaler, nous gardons ces notes boisées à ceci près que, sur la fin, elles deviennent plus rudes. Ça devient un petit peu plus sec, je trouve. Nous gardons également ces notes tostées de pain grillé, de café léger. À cela vient s'ajouter une toute petite pointe de réglisse sur certaines bouffées. Ça n'est pas présente à chaque bouffée. Les épices, quand elles, sont revenus. Alors, elles sont présentes, mais ne vous agressent pas. Par contre, les amis, le cigare devient sacrément puissant. Et au final, je dois dire que c'est un cigare rassasiant. Alors, maintenant, est-ce que je le conseillerais à un débutant ? Si vous êtes déjà sur votre quatrième, cinquième mois de dégustation, je vous dirai oui. Si vous venez à peine de commencer, je vous dirai attendez. Une chose également, sur la fin, on dirait une guimauve. C'est vraiment tout mou. Mais bon, la combustion fut parfaite du début à la fin. Je n'ai ressenti aucune amertume, donc aucun dégazage. J'ai vraiment passé une très belle dégustation, même si, encore une fois, ça n'est pas un cigare, on va dire, très complexe. Encore une fois, je trouve que ça reste quand même plus ou moins linéaire, mais les arômes sont là, ils sont présents. un cigare qui a du corps, qui est puissant, donc sur la fin. Attention, ne pas se laisser emporter par le plaisir, c'est-à-dire attirer un petit peu plus fort dessus. C'est là, en règle générale, qu'on se prend un shoot de nicotine. Alors, je vais retirer, je vais essayer plutôt de retirer la bague. Voilà, parfait, impeccable. Ah, bien écoutez, j'ai été ravi de faire cette dégustation, de vous retrouver pour partager cette passion, ce plaisir qu'est le cigare. et je peux d'ores et déjà vous dire que la prochaine vidéo sera dédiée à un cigare petit budget, histoire de faire plaisir au plus grand nombre. d'ailleurs, je pense en faire deux. Allez, je vous le dis, un duonduras et un cubain. Alors, à ce niveau, vous voyez, la rétrofaction est quand même, là je peux le dire, assez douloureuse, c'est assez rude, avec un café bien serré et toujours les épices qui sont bien présentes. Sur ce, les amis, encore une fois, très heureux de vous retrouver, on se dit à la prochaine, mais avant tout, bonne dégustation à vous, portez-vous bien et surtout, quoi qu'il arrive, pardonnez-moi, restez positif. Très important. Car beaucoup de choses se jouent dans la tête. Ça chauffe quand même sur la fin. Ciao, à très vite pour la prochaine vidéo. Encore merci pour tous vos messages, votre soutien, ça me fait extrêmement plaisir. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada